Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre du Commerce, Mesdames et Messieurs les l'ambassadeurs de Turquie au Sénégal. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du corps du diplomatique, Mesdames représentants de l'exédent fonds mondiaux internationaux. Excellenteur, monsieur Adrien Mimdry, prédégeur d'exédent en Turquie. Monsieur le président directeur général de Souma, monsieur Céline Boa. Mesdames et messieurs les conseillers, Elin Boko. Mesdames et messieurs les directeurs généraux de l'Afrique, merci au président du conseil d'orientation, je vous délivre général au point de loi. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que je présente cet après-midi la cérémonie d'inauguration de cette belle infrastructure que constitue la part d'Expo Sainte. ce part de l'exposition constitue à un point d'outil un des outils les plus structurants du développement économique de la nouvelle ville de Diamnagou et aussi de notre pays, le Sénégal. Diamnagou présente pour les années à venir et c'est un enjeu majeur pour le développement économique et social. Les différents projets et infrastructures qui y sont en train d'être développés reposent sur une stratégie ambitieuse visant à hisser Dakar au rang de métropole mondiale. Notre objectif d'allier dynamisme économique habitat social moderne a été à l'origine ici rare d'efforts d'équipements soutenus de décongestionnement de la capitale de déconcentration de l'activité et de l'habitat. Les outils de correction les déséquilibrés ou spatiaux Diamnagou et son parc d'exposition en montant en sont une créante d'illustration. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le secteur des foires et exposition revêt une importance particulière pour l'économie sénégalaise en vue d'accompagner notre stratégie de développement industriel et commercial et de promouvoir notre offre à l'export auprès des marchés internationaux. Il faut que les exportations, en plus de l'investissement direct étranger, puissent être renforcées telles que définies dans l'axe 1 du PSC comme étant deux leviers sur lesquelles devra se fonder une mutation structurelle de notre économie. Aujourd'hui, alors que les taux de croissance dépassent depuis 5 ans des 6,5% sont, il est nécessaire d'accompagner la libéralisation de son potentiel de l'activité économique par une amélioration de la connaissance des acteurs économiques internationaux, des potentialités que peuvent offrir notre certain privé national. Je voudrais dire tout simplement que ce lieu vient s'ajouter au centre de conférences internationales de Garnade dans un complexe avec l'autel Radisson mais également un autre autel en perspective pour traiter le Sénégal définitivement des moyens logistiques qui devront permettre à notre pays d'accueillir n'importe quelle activité mondiale ici. C'est pourquoi nous allons poursuivre bien sûr la modernisation puisque nous avons des espaces à occuper délégués au pôle urbain doit s'orienter vers le secteur privé pour prendre le relève de l'État. L'État assure la superstructure, l'infrastructure de base, la voilie, les réseaux qui sont en train aujourd'hui d'équiper d'interdôme dans le cadre d'un vaste programme d'assainissement, de réserve d'eau potable, de l'usée mais aussi de voilies et d'appui à l'âge de l'eau. Et un programme d'urbanisation sur avec un aspect aménagement global. Et le reste c'est le secteur privé qui devra par le relève dans l'habitat, dans les services puisqu'il faudra encore trouver des cliniques, des hôpitaux, des lycées, les universités dans une phase d'être terminée et c'est cette combinaison publique privée qui donnera la mixité sociale et qui devra être en mouvement de faire ici à l'avenir. Il me plaît de féliciter monsieur l'ambassadeur d'abord le président de la République turque, mon frère d'arrivée, le président Abbasel qui m'a encore fait la promesse à Paris la semaine dernière, la deux semaines, de venir à nouveau à Dakar pour confirmer son engagement à mes côtés et aussi l'engagement gratif qui est à travers Excellente Turquie, un souffle à travers les entreprises et nous allons très prochainement inaugurer une autre importe majeure le marché d'intérêt national. qui est le plus moderne et tout de la fait sur le Sahelien et le monde a été de tout de la fait. Alors, pour cela, j'aimerais quand même féliciter le directeur général d'Excellente Turquie parce qu'il y a trois ans nous avons commencé cette aventure en 2013, cinq ans maintenant, ce sera la première fois qu'Excellente devait travailler avec notre pays. Ils ont accepté le rythme de monorabilon soumis qui était un rythme facitral. Ils ont accompagné cela à travers la construction du C4 à son de trois autres projets dont elle a des sortes ce parc d'exposition et la Dakarana. On a compris que si cela a été possible, c'est grâce à l'ingéniosité de l'entreprise de Souma. de l'ingéniosité de l'ingéniosité de l'ingéniosité qui se fera. Je ne dis jamais non. Je vous donne des délais, parfois je le fais exprès, mais il est toujours au rendez-vous. C'est ça, je vous en prie. avec vous. Avant de démarrer, nous avons donné la tête du 25 aujourd'hui. On disait le 25 novembre, que je le président, vous pourrez, il est bien. Alors nous y sommes aujourd'hui le 25 ans. Mais je voudrais également saluer une autre compagnie turc-guerain qui construit le marché de Vendée nationale qui sera inauguré au mois de décembre. Donc nous aurons bientôt le plaisir d'avoir le président Ergoda et nous l'attendons avec plaisir. C'est un bonheur pour moi. Je ne veux pas le faire du président Ergoda, mais un président qui a été payé pour l'action du Président général de l'Ontario. Le premier conseil d'orientation, monsieur Boudou Moïse Mouad, et le personnel des cadres, et aussi le personnel de soutien, nous avons pris à bras le cœur la mission pour laquelle nous avons été créés. Nous avons créé la SOGI pour la gestion des infrastructures. Pas qu'elle gère elle-même, mais qu'elle trouve des entités publiques, nationales ou internationales qui pourront gérer et maintenir ces infrastructures, les animer et apporter de l'activité afin que l'investissement soit rentabilisé. Voilà ce que j'ai dit pour la SOGI. Pour le reste, je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Concernant, spies, je m'en dormir. Je suis remercie. Si vous n'aurez jamais ce qui sera érigé. La place que je suis juriste pour nous, je gördais. Je vous remercie de tout le potentiel entier afin de faire face à son ambition qui est d'être un pays en émergence. Voilà ce que je voudrais vous donner. Un bon matin. Sous-titrage ST' 501